L'autre rendez-vous de nos samedis d'été, ce sont les petits ruisseaux, le magazine des bénévoles. Nous filons du côté de Moucron, certainement dans les jardins les plus denses de la cité Hurlue. Ce sont les jardins de Gilbert et de Josine Cardon. Ils cultivent des milliers de plantes, ils font partager d'autres passionnés de jardin grâce aux fraternités ouvrières. Et ils ont besoin de bénévoles. Le portrait est signé Pierre Ouidard et Antoine Lambert. Derrière le 58, rue Charlequin-Moucron pousse une vraie petite jungle. Un seul indice annonce la couleur sur le trottoir, une touffe de mélisse. C'est par cette porte que les visiteurs accèdent au jardin bio de Gilbert et Josine Cardon. Ici c'est un des abris, qui est le lieu où peuvent se nicher les bourdons, les percereilles, les musaraignes. Le paradis vert qu'entretient Gilbert Cardon depuis 30 ans contient plus de 2000 arbres différents et environ 2500 autres variétés de plantes. Tout ça s'entremêle sur 1800 mètres carrés. On fait un travail pour obtenir des légumes entre les lignes d'arbres. On ouvre un espace au printemps parce qu'avant qu'on ait mis des légumes, il y avait déjà des plantes sauvages qu'on pouvait manger. Il n'y a pas de légumes en rang d'oignons en compagnie militaire. Ils s'acoquinent avec d'autres. Et ils s'en portent mieux comme ça ? Ils s'en portent mieux puisque les insectes ne trouvent pas leur chemin. Les insectes fonctionnent à l'odeur et à la couleur. Et donc étant donné la proximité d'une autre plante, la plante que l'insecte va attaquer n'est pas reconnue. Et donc il passe son chemin, il va chercher ailleurs. On laisse la nature faire son travail. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment, quand il y a des pucerons sur quelque chose, sur un chou, il y a suffisamment de coccinelles pour attaquer les pucerons. Et on élève même les coccinelles d'une certaine manière puisqu'on fait pousser des fèves où les coccinelles viennent faire leur nurserie en fait. C'est un peu extrême comme principe de jardin. Oui, c'est tout à fait extrême. Mais on se dit qu'aussi le besoin d'aliments dans le monde, le besoin de légumes, etc. est aussi assez extrême. Et que donc les personnes qui souhaitent prendre exemple peuvent en tirer profit pour augmenter les productions. En tout cas ici, c'est clair que c'est une production phénoménale sur un tout petit terrain. Voilà, ça c'est le paradis de mon mari donc. Parce qu'on n'a qu'à ouvrir la bouche pour recevoir le fruit. C'est une abondance terrible. C'est ça la corne d'abondance aussi. Les Cardons ne sont pas les seuls à profiter de leur potager hors du commun. Les visiteurs sont les bienvenus tous les jeudis de 14 à 18h sur rendez-vous pendant les vacances. Et pour ceux qui veulent aller plus loin encore, l'ASBL Fraternité Ouvrière, qu'ils ont fondée en 1969, propose des cours de jardinage trois fois par mois. Leur association compte actuellement 600 membres. Ici, on est dans le local du groupement de jardiniers bio des Fraternités Ouvrières. Sur les étagères, il y a 6500 tiroirs qui contiennent 6500 variétés de légumes, légumes racines, légumes fleurs, légumes feuilles. Tous, bien sûr, tous comestibles. Pour les semences, comme pour les arbres fruitiers ou les amendements bio, les Fraternités Ouvrières font des achats groupés. Ce sont des bénévoles qui font tourner la boutique. Si ça vous dit, la porte est grande ouverte. On a toujours besoin de bénévoles, parce que si des gens s'ennuient et ont du temps à consacrer à quelque chose, qu'ils le fassent pour le bien de la planète. Ils peuvent nous aider dans le travail de fabrication de petits sachets. On peut aussi s'occuper des livres, de la bibliothèque. On peut recevoir les personnes qui viennent. On peut faire les tours au jardin. On peut être guide de jardin. Toutes ces choses sont bienvenues, certainement. Mais le plus important pour Josine Cardon, c'est que le plus de monde possible soit au courant qu'un jardinage simple et bio est possible. Pour faire passer ce genre de message, vous croyez au bouche à oreille ? Ou bien vous dites aussi des grands films écologiques qui en ont eu ces dernières années, ça marche aussi ? Je crois que tout marche. Je crois que tout marche, mais le bouche à oreille de quelqu'un qui est vraiment convaincu et qui le dit à son voisin, et qui dit, allez, on arrête d'employer des pesticides, je crois que c'est très important. Vous, vos propres voisins qui bénéficient de toute la biodiversité qu'il y a ici, ils en sont convaincus, vous croyez ? Parfois, on dit, nul n'est prophétence au pays, c'est possible, mais je pense que les gens sont tout à fait surpris de petits moyens simples et pas chers du tout. On ne doit pas payer pour des pesticides. Ils sont complètement abasourdis de la simplicité de moyens naturels qui est à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada